Alors, d'abord c'est intéressant de demander quelle était la technique d'Albert Gauguin, parce qu'il faut savoir qu'au départ, il a fait des études de théologie, il a dû beaucoup lutter contre son père pour pouvoir devenir peintre. Alors, quand son père lui donne l'autorisation, il va à Paris, il suit l'académie Charles Gler, qui est une académie très classique, il va aussi après aller à l'école impériale des Beaux-Arts, et là du nouveau, c'est très classique, à l'académie Colard aussi, où il peindra selon le modèle. Et au début, il est intéressé par la peinture de Thomas Couture, de Nicolas Poussin, etc. Et puis, il découvre la peinture hollandaise, et c'est une véritable passion. Et c'est ce que vous voyez, par exemple, dans le tableau qui est derrière moi, c'est-à-dire le fond sombre, comme souvent, chez Rembrandt, et puis la mise en lumière du personnage, de la situation. Et là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit un petit enfant qui est en train de copier, de peindre un chien. Ça rappelle Anker, quand il travaillait selon le modèle. D'ailleurs, dans son atelier, il y avait, par exemple, des moulages qui lui servaient de modèle. Alors, au point de vue technique, donc, surtout l'influence de la peinture hollandaise, une belle mise en lumière, une étude de la lumière absolument exceptionnelle. Alors, c'est un style terriblement réaliste. On peut dire que c'est aussi un style très photographique, très vériste, tellement proche, en fait, de la réalité. Et on peut dire que, quand il a trouvé son style, il ne va pas changer. Il n'y a pas chez Anker, ce qu'on peut appeler une évolution stylistique, comme il y a des périodes, chez certains artistes. Eh bien, chez lui, ça ne sera absolument pas le cas. Il puise surtout ses sujets, eh bien, dans cette communauté rurale d'Annette, où il vit. Et là, vous avez un petit écolier très appliqué. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le prénom, enfin, le nom d'Anker sur la boîte de couleurs. En fait, moi, je prends ce tableau comme quelque chose d'autobiographique. Parce que lui, il faut savoir que déjà, au collège, il dessinait d'une façon prodigieuse. D'ailleurs, il prenait des cours privés. Et alors, là, peut-être qu'Anker a voulu rappeler, en fait, lui, quand il était petit, avec ce garçon appliqué qui est en train, en fait, de reproduire un chien. Mais il n'a pas fait que de la peinture à l'huile. Il a aussi fait des pastels, beaucoup de dessins, des fusas. Il maîtrisait toutes les techniques. Ce que l'on peut dire d'Anker, c'est que c'est un dessinateur absolument exceptionnel. C'est un beau coloriste. Il est très attaché au rouge. Souvent, il met du rouge. Même si c'est discret, il faut chercher. Et vous allez retrouver tout d'un coup un petit peu de rouge. Ça peut être un cahier, une chaussette, dans la peinture d'Anker. Le rouge qui est de couleur sonore. Et alors, on peut aussi dire, au point de vue style, qu'il est très précis, extrêmement méticuleux également. Il est vraiment incroyablement proche, dont on peut même parler de quelqu'un d'hyper réaliste. Et ce qu'il y a de beau chez lui, c'est vraiment cette mise en lumière et le contraste qu'il provoque avec des fonds sombres. Merci. 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 Merci.